Salut à toutes les aventuraires du cheveu, je vais aujourd'hui tester pour vous le masque d'après shampoing. En gros, les cheveux secs n'ont pas besoin de beaucoup de shampoing, donc moi j'en fais un par semaine, ça me suffit largement. Et pour prendre soin de votre tignasse entre deux shampoings, notamment l'hiver, j'ai vu sur l'Instagram de Labelle Boucle, spécialisé cheveux nature et tout, et cheveux bouclés en particulier, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir, son compte est vachement bien, qu'elle suggérait le masque d'après shampoing. Donc en gros, vous humidifiez vos cheveux, vous mettez de l'après shampoing partout, vous laissez poser jusqu'à une nuit, et le lendemain vous rincez sans faire de shampoing ni rien du tout, et visiblement vos cheveux, c'est trop la pêche quoi. Donc je voulais voir ça pour tester un peu ce que ça donnait. J'ai rempli ce spray, c'est de l'eau toute bête, et donc je vais venir humidifier mes cheveux comme Labelle Boucle le préconisait. J'avais jamais entendu parler d'un masque d'après shampoing, le Lopou j'en ai entendu parler, j'ai jamais essayé d'ailleurs, si vous connaissez n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Et au bout d'un moment je vous jure, on a un peu mal au doigt là. Alors ça y est, mes cheveux sont humidifiés, j'espère qu'ils le sont assez en tout cas. Je vais mettre mon après shampoing, dont je suis pas hyper fan, mais je me dis que peut-être dans cet usage il sera bien, c'est le Unix, c'est une marque danoise. Je sais pas trop combien il faut en mettre, voyons. Et je vais venir, hop, essayer de le répartir un peu partout. Alors j'imagine qu'il faut pas spécialement aller sur les racines, ça doit être plutôt longueur et pointe quand même. J'en mets bien sur les pointes. Alors le truc sympa par contre de cet après shampoing c'est qu'il sent le yaourt, donc on a vraiment l'impression de se faire les biens. Je vais en mettre un tout petit peu, pour faire juste les pointes, qui sont l'endroit le plus fragile, le plus en demande on va dire. Donc je vais faire, hop, un truc vers le haut. Et alors ça aussi est recommandé par toutes les Biotista pour les cheveux abîmés et tout ça. Ça abîme beaucoup moins les cheveux que les élastiques d'embre, donc je me suis mise à ça aussi. Et comme je sais que je vais pas le garder toute la nuit, je vais essayer de faire chauffer un peu. Vous allez voir, ça me va mais tellement bien. Et en fait, ça garde la chaleur de votre crâne et du coup ça aide un peu le masque à pénétrer mieux, parce qu'on vous recommande souvent de le mettre sous une serviette chaude. Et là, juste pour que ce soit un peu moins moche, je me fais un petit chignon de charlotte. Ça y est, ça a posé plusieurs heures, donc on passe au rinçage. Donc pour ce qui est du rinçage, je mets un tout petit peu de vinaigre de cidre, sur un demi centimètre à peu près, au fond d'une bouteille en plastique d'un litre, parce que c'est la bonne contenance pour moi. Et ensuite je remplis d'eau froide. L'eau froide, ça resserre les écailles et ça fait briller. Et le vinaigre de cidre aussi, donc ça va faire double action pour ça. Le fait de rincer à l'eau froide, au début vous allez voir, vous vous dites que c'est un peu désagréable, et puis en fait on prend l'habitude et après, quand on re-rince à l'eau chaude, il manque un coup de fraîcheur, ça fait vachement du bien. Donc je vous conseille de vous y mettre aussi, c'est très très agréable. Donc vous re-rinsez bien. Si là vous sentez qu'il reste encore un peu trop de matière, genre après shampoing et tout, vous pouvez re-remplir votre bouteille d'eau sans ajouter de cidre, et comme ça, ça vous fait un deuxième rinçage sûr. Et si vous avez peur de sentir un peu le cidre après, pouf, c'est parti avec ce deuxième rinçage. Ensuite vous restez la tête penchée en avant, et si vous avez des boucles, vous pouvez avec la main les faire remonter comme ça. Ça va reformer un peu vos boucles, et là je prends une serviette en microfibre, parce qu'il paraît que ça abîme moins les cheveux que le coton, et le but de mon nœud c'est vraiment de pas serrer ce tournant là, pour que ça tienne tout seul en gros, de pas le serrer à fond. Là mes cheveux ils sont pas serrés du tout, vous voyez, il y a carrément de quoi faire. Ils sont pas non plus complètement libres, mais ils sont pas emprisonnés, hyper serrés. Je vous retrouve quelques heures plus tard, alors c'est pas encore complètement sec, mais quand ce sera sec, il n'y aura plus de lumière, donc je pourrais pas vous montrer. Si vous avez les cheveux bouclés, ce truc c'est de la bombe en fait, parce que moi j'ai les cheveux juste ondulés, et là en n'ayant vraiment pas fait grand chose du tout, mais c'est pas mes boucles, mais mes ondulations sont quand même super dessinées. Je me demande si ce sera pas un tout petit peu gras au niveau des racines, j'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis quand même sans faire attention, et du coup je pense vraiment que si vous voulez le faire poser beaucoup plus longtemps, vous commencez bien là pour être sûr que vos racines sont tranquilles, mais je suis ultra convaincue. Alors c'est hyper doux effectivement, enfin je sens mes cheveux pleine forme, ça c'est hyper agréable, et puis j'aime bien ce côté ondulation un peu sauvage, folle de la jungle, vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous avez les cheveux avec soit problème de sec, soit vous voulez raviver les boucles un peu en milieu de semaine, et bien je vous conseille mille fois ce masque. Merci, merci au compte Instagram qui nous donne des bons conseils, c'est quand même super cool, donc merci à la belle boucle, il est c'est Lorraine il me semble, donc merci à toi. Un gros bisou à toutes les bouclées, et à toutes les autres, et à tous les autres aussi. Je vous embrasse fort, et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501